Le constat qu'on a pu faire sur certaines parties du territoire de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, c'est que nous n'avions pas d'espace d'échange et de travail partagé. Moi j'ai pu le constater, à chaque fois que l'on a pris la peine de recevoir quid des associations d'usagers, de consommateurs, riverains, viticulteurs, agriculteurs, à chaque fois on a trouvé un espace de réflexion partagée, dans la mesure où on est tous potentiellement des gens qui vivent sur ces territoires-là, on est tous potentiellement concernés par l'usage des pesticides et on est tous potentiellement menacés par des pathologies qui seraient dues pour partie à une proximité à ces produits potentiellement toxiques. L'observatoire qui se réunit aujourd'hui, il est une déclinaison d'un observatoire régional de santé et environnement, qui fait partie d'une des actions phares du projet régional de santé et environnement, sur lequel tous les services de l'État, les collectivités, ont accepté, avec les organismes consulaires, avec les professionnels concernés, de trouver cet espace collaboratif. Et partant de ces constats-là, on va être sur de l'action, on va être sur de l'information, on va être sur de l'échange, sur un sujet qui est a priori sensible, parce qu'il nous concerne tous, mais sur lequel on doit apprendre à travailler ensemble. Sous-titrage ST' 501